Biega Airways, Congo Express et Okapi Airlines sont ces compagnies aériennes qui ne vont plus opérer en RDC. Et quatre autres sont placées sous haute surveillance. Un délai d'un mois leur a été accordé pour corriger quelques lacunes mineures relevées dans leur organisation. Après ce délai, si rien n'est corrigé, Doren Air Congo, Mango Airlines, Transair Cargo Service, Will Airlift seront retirés du processus de recertification. Le ministre des Transports et Voix de Communication rappelle l'objectif de cette opération. L'objectif poursuivi par cette opération est de nez retenir pour opérer dans notre pays que les compagnies qui auront été reconnues actes à l'issue de ces contrôles très exigeants, touchant les compagnies non seulement dans leur organisation, mais également l'état de navigabilité de leur ALONF, ainsi que la qualification de leur membre d'équipage. Vous vous souviendrez aussi du fait qu'au cours de cette dernière intervention, j'avais rappelé toute une batterie de mesures que notre pays était amené à prendre, sous recommandation de l'OACI, envie de résorber très rapidement les problèmes graves de sécurité rélevés au terme de la mission de validation coordonnée ICFM diligentée en janvier 2013 par l'OACI. Il y a quelques mois, souvenez-vous, les licences d'exploitation de 10 compagnies aériennes ont été retirées à l'issue de la deuxième phase de l'opération de recertification. Le processus se poursuit.